... L'affaire du champ incendié à Ronchin ne s'est pas arrêtée là. Le professeur Sorez allait être à l'origine d'une initiative intéressante, point de départ des fragments métalliques. A propos des gouttes métalliques de Ronchin, quand mes camarades les ont ramassées sur le site dont vous parlez, j'ai cherché à les faire analyser par un laboratoire scientifique tout de même digne de ce nom. Et comme nous n'avons pas de moyens de trésorerie dans notre potisseur de chercheurs, j'ai demandé la collaboration d'un de mes amis, qui est directeur du Centre textile de contrôle et de recherche scientifique à Roubaix. Et vous avez le rapport dans vos mains. Je vais donner immédiatement l'essentiel. La nature de ces particules métalliques que nous avons reçues est la suivante. Certaines gouttelettes métalliques contiennent de l'alumine, du magnésium et du zinc. Et en proportion différente d'une goutte à l'autre. Mais ils ont recherché les impuretés qui, dans tous les métaux terrestres, polluent ce genre de matériaux industriels. Et qui sont au nombre d'eux ? Et je vais vous lire le texte. Nous avons en outre recherché les éléments suivants. Je cite. Manganèse, chrome, mercure, bismuth, cuivre, cobalt, molybdène, tungstène, vanadium, titane, nickel, antimoine, cadmium, zirconium, arsenic, sélénium, tellur, thorium, beryllium, strontium, calcium, sodium, potassium. Ça en fait 22. Ces recherches ont été négatives. Ce qui est absolument impossible sur la Terre. Je ne peux pas remplir. Il y a un mystère. Voici le texte dont parle M. Sorez. Nous sommes en train d'assister à une révolution scientifique, et la plus grande peut-être depuis Galilée. Cet événement exceptionnel mérite donc qu'on s'y intéresse, qu'on y soit attentif. Il consiste en ceci, après 25 années d'incertitudes et de polémiques, les savants conviennent qu'il existe un problème des soucoupes volantes, et qu'il est honnête de l'admettre, même si on ne voit pas encore comment on doit l'étudier. Extrait de la revue La France catholique du 22 septembre 72, page 7. A la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, on déclare que ce qu'il faut avant tout, c'est que les témoins de ces phénomènes soient débarrassés de toute crainte du ridicule, et qu'ils acceptent dès lors de rapporter leurs observations aux organismes spécialisés. Oui, l'auteur du journal catholique a raison. C'est la première fois dans l'histoire que notre pensée se trouve confrontée avec quelque chose qui semble dépasser ou contredire ses propres structures. L'OVNI, c'est l'irrationnel matérialisé observé tous les jours dans l'environnement de l'homme. Arthur Clarke écrivait il y a déjà 20 ans qu'une technologie plus avancée que la nôtre aurait toutes les apparences de la magie, et pourtant. Là, juste à la fin de ce mois d'octobre 73, les paysans du Guatemala ont eu peur. Les journaux parlent d'inquiétude. Des disques de couleur argentée nombreux sont apparus dans le nord du pays. Histoire toujours actuelle, une vieille histoire aussi. Juin 52, au Mont, dans le nord, témoin M. Huck, un énorme OVNI est apparu. Et alors ensuite, cet objet s'est déplacé ? Cet objet s'est déplacé, oui, comme je vous disais, n'est-ce pas ? De là, il est parti progressivement, le marronnier n'était pas ce qu'il était, progressivement vers l'est, si vous voulez, n'est-ce pas ? Donc, toujours sous cette forme, avec les points en opposition. Oui, mais sans tourner, il ne tournait pas. Et sans tourner, justement, il n'y avait pas de mouvement, l'objet ne tournait pas sur l'imam. Il a pris donc la position, comme je vous disais tout à l'heure, à 45 degrés. Nous avions donc une belle ellipse. C'est le schéma de l'évolution de l'énorme OVNI, ce jour de Juin 52. Les jours qui suivirent, la presse devait rapporter des faits analogues s'étant produits dans d'autres régions de France ce même mois. Plus récemment, à Louvroil, 12-13 mars 72, dans un jardin, une zone trapezoïdale, où l'herbe a été desséchée provoque le déplacement de spécialistes. Vous remarquez que c'est sur la pelouse. Et on voit la coloration différente à l'endroit où la végétation a été desséchée, brûlée. On a une idée de l'importance de l'engin, au vu de ces photos ? Oh, absolument pas. On ne peut pas s'avancer là-dessus. Mais enfin, la cour de l'école est assez étroite. J'ajouterai aussi qu'un spécialiste du ministère de l'Agriculture est venu sur les lieux pour étudier cette trace. Il ne s'agit pas du tout de dégâts naturels. Autrement dit, pas d'insectes, pas d'animaux quelconques qui aient pu agir là-dessus, ni aucun herbicide, aucun produit connu. La conclusion de ce monsieur qui est un scientifique et qui donc ne s'avance pas sans garantie, Pour lui, c'est un engin, quelque chose qui s'est posé là et qui a provoqué une dessiccation brutale en quelques secondes. Voici la conclusion. A Bruxelles, le correspondant de l'ORTF, Louis C. Desjosses, a interrogé deux éminentes personnalités du monde scientifique. Le professeur Baudin, physique théorique. Le professeur Mécène, professeur de physique nucléaire. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils boudé jusqu'à présent ? Je crois que c'est avant tout parce que le phénomène, premièrement, n'a pas été étudié dans le même sens qu'on peut étudier un phénomène scientifique au laboratoire, de telle façon qu'on puisse disposer de graphiques, de mesures expérimentales répétables. C'est un phénomène qu'il faut prendre tel qu'il arrive. Et le point de départ d'une étude scientifique est alors d'essayer premièrement de collectionner ces données et de voir s'il y a des corrélations entre ces données. Les hommes de science, nous en connaissons. Oui, bien sûr, dans le monde, il y en a, je dirais, beaucoup. Des mathématiciens ? Oui, il y a eu en France, par exemple, le professeur Hardy, qui est hélas décédé récemment. Il y a, aux États-Unis, il y a eu McDonald, qui est décédé lui aussi. Il y a le professeur Haynek. Vous avez encore en France Pierre Guérin, du CNRS. Et puis, vous avez aussi d'autres chercheurs qui sont moins connus. Aux États-Unis et en Union soviétique également s'intéressent à la question. Oui, bien sûr, mais là, on pourrait parler du blackout qui règne sur ce phénomène. Le député Klostermann a eu accès à des archives secrètes. Exact. Au cours d'un voyage aux USA, il y a une dizaine d'années, et Klostermann, à cause de sa notoriété internationale comme âge de la guerre 39-45, Klostermann a été autorisé à compulser personnellement les archives secrètes du service d'État de recherche concernant les objets voulant me l'identifier. Disons au passage que les rapports secrets américains concluent à l'inexistence de ces phénomènes. Exact. Officiellement, les Américains prétendent que les ovnis ne sont qu'une vue de l'esprit. Or, Klostermann lui-même, vu certains témoignages et certains rapports absolument probants, a déclaré publiquement, à son retour en France, qu'il était lui-même convaincu de l'authenticité et de la réalité de ces objets qu'on appelle soucoupes volantes et dont les Américains eux-mêmes prétendent qu'ils ne sont pas réellement existants. C'est dire que ces dossiers possèdent des informations intéressantes ? Ces dossiers américains possèdent des observations tellement intéressantes que, pour des raisons qu'on pourra peut-être voir après, les Américains et les services officiels n'ont pas voulu les diffuser à la connaissance du public pour éviter une fermentation des esprits américains. Et vous avez une idée sur les raisons précisément ? Je crois que l'explication de cette attitude est la suivante. En 1946 ou 1947, Orson Welles, qui à l'époque était reporter à la radio de Los Angeles, au cours d'une émission tout à fait normale, parlant de la météo du moment, a brusquement monté le canular suivant, interrompant ses propos relatifs, j'imagine, au temps qu'Efframas. Attention, brusquement, des Martiens descendent. Bref, il a monté une espèce de grand cirque, avec une telle apparente sincérité qu'il a déclenché chez ses éditeurs une panique sans précédent. Plusieurs centaines de milliers d'Américains, convaincus que Orson Welles décrivait de ses propres yeux la descente sur la Terre d'une invasion de Martiens, ou soi-disant elle, plusieurs centaines de milliers d'Américains ont embarqué dans leur voiture leurs objets plus précieux et ont fui l'invasion des soi-disant Martiens décrits par Orson Welles. On a donc peur d'une panique planétaire. Exactement, et c'est pour éviter cette éventuelle panique que les Américains ont décidé de remédier à cette éventuelle panique en niant purement et simplement l'existence du sujet. Il faut dire que depuis deux ans maintenant, l'ancien directeur du service national américain de recherche s'étant démis de ses fonctions, a publiquement révélé que les dossiers secrets américains contenaient la preuve incontestable de la réalité de ces phénomènes. Des appareils de détection existent, bien sûr. Les détecteurs d'OVNI ont été mis au point en se basant sur les champs électromagnétiques très puissants émis par les OVNI. Donc deux modèles ici, un détecteur simple, c'est-à-dire avec deux lamelles phéromagnétiques qui sous l'action d'un champ électromagnétique entre en contact et déclenche une sonnerie comme ceci. Effectivement, c'est très puissant. Et les particularités de l'autre détecteur qui semblent beaucoup plus fragiles, beaucoup plus sensibles ? D'abord, celui-ci peut être transporté aisément n'importe où, même dans votre poche si elle est assez grande. Et celui-ci doit être mis dans un endroit très stable. Cette puissance magnétique, elle est comparable à quelque chose que nous connaissons ? Des ingénieurs ont étudié la question. D'après les témoignages et des cas précis, il semblerait qu'on peut parler de champs électromagnétiques de l'ordre de 2 millions de Gauss. C'est énorme. Très énorme, oui. Ce n'est pas encore, disons, faisable sur la Terre. Et ce détecteur, il peut happer, si j'ose dire, un engin à quelle distance ? Environ 2000 mètres. Et quel est le principe ? C'est très simple. Vous avez une aiguillée montée qui est toujours dirigée vers le nord. Elle est posée entre deux contacts. Et lorsqu'un champ magnétique fait dévier l'aiguille, le contact se fait et par tout le système déclenche une sonnerie. Et nous avons une perle mémoire, aussi, qui permet en cas d'absence ou de sommeil profond, de savoir que l'appareil a fonctionné. Un avion ne peut avoir aucune influence ? Absolument aucune, seulement une influence magnétique. Où est-ce qu'on peut se procurer ces appareils ? Eh bien, les organisations de recherche, comme Lumière dans la nuit par exemple, ont un groupe technique de recherche qui met au point ces appareils. Et en arrivant là-bas, je vois une lumière énorme, ici. Très loin. Je me dis, il y a un accident. Qu'est-ce que vous avez pensé, madame ? Moi aussi. J'ai cru à un accident. Alors, vous vous êtes approché. Alors, je suis approché assez vite. Puis arrivé où le gendarmer, à peu près, là. Au poteau. Oui, le second poteau, là. Le second poteau. Mais les phares sont éteints. D'un coup, oui. Et vous avez pensé quoi ? Et en arrivant ici, je croyais toujours en accident. En arrivant là, j'ai vu le fameux secours. Alors, écoutez, je vous propose de laisser passer ce camion. On va traverser la route. On va traverser la route et nous allons aller à l'endroit précis. Vous vous souvenez exactement du lieu. Oui, oui, oui. Vous ne vous êtes pas arrêté, monsieur. S'il vous plaît. Vous n'avez fait que ralentir. J'ai ralenti. Attendez. Et il y a combien de temps ? 18 ans, nous avons dit. Évidemment, ce n'était pas fréquenté à l'époque comme maintenant. Ah non. C'était une petite route. Ah non, c'était déjà une route, mais là, il y a rassuré. Il n'y avait pas d'autres voitures. Il n'y avait pas d'autres voitures. Non, non. Voilà, je vous propose de... M. et Mme Mosin, National 2, près de Maubeuge, nuit de novembre 1954. Voilà, voilà l'emplacement. Voilà, ici, l'emplacement réel. C'était ici. C'était ici. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Alors, en arrivant de là-bas, j'ai ralenti, naturellement. J'ai vu une espèce de... Un morceau de fusée ? Une grosse fusée, quoi. Une grosse fusée qui mesurait 3 mètres de hauteur sur 2,5 mètres de largeur. Alors, une porte au milieu. Et puis, alors, au moment où je suis arrivé, là, à 3, 4 mètres de lui, du bonhomme, il y a un bonhomme qui est sorti. Il marchait dans la cabine. La cabine, madame, elle était éclairée. Oui. Vous pouvez vous approcher du micro, madame. Elle était éclairée. Oui, la cabine était éclairée. Quelle couleur c'était ? Blanc. Blanc, madame. Blanc. Oui. Vif. Un blanc fantastique. Vous avez eu peur, ce n'est-ce que vous ? Ah, oui. Et alors, j'ai aperçu, c'est-à-dire que je n'allais pas trop vite tout le monde, les maniques. Vous savez, des genres de maniques d'électricité qui font peut-être 60 de hauteur dedans. Et le personnage que vous avez vu est sorti ? Il a mis son pied comme ça au moment que je passais. Je n'ai pas arrêté. Et il est resté là sur le pas de sa porte. Oui. Et comment il était habillé ? Il était petit, grand, grand. Oh, il était votre grandeur, un peu près. Oui, donc pas très grand. Non, pas trop grand, mais pas trop petit. Il était fort ? Oh, très fort. Habillé, il était comme ça. Habillé, oui. Vous avez vu son visage ? Non. Je ne me rappelle pas exactement d'avoir vu son visage. Et est-ce qu'il avait un... Il avait un casque. Ah, un casque. C'est bien couvert. Ah, oui. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu, ça figure. C'est la première fois que vous voyez quelque chose. Ah, je l'avais vu en fait comme ça. Et je ne tiens plus à le voir. Alors, arrivé un peu plus loin, là-bas, ma lumière est revenue. Et en arrivant en haut de la côte ? Et en arrivant en haut de la côte, j'ai voulu arrêter. Mais... Vous n'avez pas voulu, madame ? Non, 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 non. Et le lendemain, M. Mausin est retourné sur les lieux avec un ami. Alors, ça m'est arrivé ici, et je lui ai dit, tu vois, là, il y a un pied. Ah oui, il y avait un trou, quoi. C'était ici, là. On aurait dit une grippe. Et là, il n'y en avait encore une. Et puis la troisième, elle se trouvait là. Comment on est ? Et c'était brûlé. Et ici, au milieu, il y avait... Toute l'herbe était brûlée, quoi. Bonne synthèse que celle de la revue catholique mentionnée plus haut. C'est une révolution qui découle de la nature même, du problème ovni. Les ovnis ne semblent pas toujours en bonne harmonie avec les lois physiques de chez nous. D'un côté, ils ont les apparences d'un objet matériel. Mais d'un autre côté, ils peuvent se déplacer en silence, à des vitesses très largement transsoniques. Les ovnis aussi changent parfois de forme. Bref, notre pensée se trouve confrontée avec quelque chose qui semble dépasser ou contredire ses propres structures. Mais nous allons voir ce qu'on pense à Bruxelles de la propulsion des ovnis. A ce niveau-là, la science donne certains critères qui permettent d'une part d'exclure certaines hypothèses et d'autre part, qui donne quand même un guide pour orienter des recherches nouvelles. Je pense notamment que si les ovnis sont des engins qui sont, comme il semble d'après les observations, capables de se propulser d'une façon active, à ce moment-là, il faut que leurs mécanismes de propulsion soient basés sur le principe de l'action et de la réaction et pas simplement sur l'application d'une force venant de l'extérieur. Et ceci dans des conditions technologiques qui dépasseraient le stade actuellement connu. Effectivement, parce que le principe de l'action et de la réaction, nous l'appliquons nous pour pratiquement tous les engins ou véhicules que nous utilisons. Par exemple, le bateau ou l'avion avec son hélice déplace l'air ambiant, les fusées projettent la matière et dans les deux cas, il s'agit d'une application du principe de l'action et de la réaction. Mais, notamment pour des OVNI qui se présenteraient dans notre basse atmosphère ou dans l'eau, ce qu'on a observé dans certains cas, il y a d'autres mécanismes que le mécanisme mécanique pour arriver à déplacer l'air ambiant. Une idée là-dessus ? Qu'est-ce qu'elle pourrait être ce mécanisme ? Au lieu d'avoir un mécanisme mécanique tel que l'avion ou le bateau qui déplace l'air ambiant avec une hélice, on peut le faire en ionisant l'air et en agissant avec un champ électromagnétique sur l'air ionisé. Du moment qu'on arrive par ce moyen électromagnétique à déplacer l'air ionisé autour de l'engin, on arrive aussi par réaction à déplacer cet engin. Ceci est pour l'instant tout simplement une possibilité, une perspective de recherche sur laquelle l'avenir doit être engagé. Et quand vous dites phénomène numéro 1, que voulez-vous dire par là ? Je reprends la classification d'Allen Aynok, le scientifique américain qui a été pendant 18 ans le consultant et le conseiller scientifique de l'US Air Force et qui à ce titre a eu accès à tous les dossiers secrets. Il a classé les observations en six catégories, lumière nocturne, disque diurne, etc. Et en conséquence, la photo que nous avons pu prendre cette fois-ci rentre dans la catégorie numéro 1, celle des lumières nocturnes. Et vous ne croyez pas qu'il y ait du fait d'un intérêt accru une sorte de direction, de polarisation sur des observations parmi les membres ? Vous pensez que la crédibilité des membres ne souffre pas du fait qu'ils sont membres de la société et qu'ils veulent voir quelque chose ? Au fond, c'est ça, le grand problème pour asseoir la crédibilité. C'est exact. Il y a là un danger, évidemment, de polariser les recherches dans une direction et d'inciter, finalement, le chercheur à voir ce qu'il n'a pas vu. Mais il y a un problème de moyens qui se pose. Nous avons huit hypothèses, nous aurions voulu former huit groupes de travail, mais c'est impossible. Il faudrait, bien sûr, disposer de moyens beaucoup plus conséquents. Et rien que ce que nous voudrions faire à un fichier mondial nécessiterait des crédits ordinateurs extrêmement grands que nous n'avons pas la possibilité d'avoir actuellement. Mais avez-vous des espoirs que le monde scientifique s'intéresse de plus en plus, comme ça semble être le cas ici, aux phénomènes ? Oui, pourquoi pas, parce que l'environnement est à la mode. Et à quoi ressemblent ceux venus d'ailleurs ? Regardez bien ces croquis, ils ont été établis d'après des témoignages. M. et Mme Mosin-Maubeuge au milieu. Mais l'image, sans doute la plus troublante, nous vient d'un groupe de scientifiques de l'Oklahoma. La bataille des soucoupes continue donc de faire rage. Le problème reste posé à l'échelle mondiale avec une insistance irritante et suscite dans les cercles scientifiques un intérêt qui va grandissant. Et chaque jour, de nouvelles observations. Dimanche 28 octobre 1973, par exemple, deux ovnis observés par des milliers de personnes en Colombie. Voilà, professeur, j'en arrive par conséquent à la question que beaucoup se posent. L'origine de ces mocs, de ces ovnis, de ces vaisseaux de l'espace. A mon avis, l'essentiel des possibilités tient à l'existence, quasi certaine pour moi, de civilisations intelligentes et technologiquement très avancées. Civilisations intelligentes et avancées qui existent, qui préexistent dans certaines planètes de l'univers galactique, en dehors du système solaire. Extraterrestres, c'est tout ce qu'on peut avancer. On ne peut pas parler de galaxies X ou Y ? Pas plus précisément, non. Mais l'origine extraterrestre ne fait pas l'ombre d'un doute ? Non, pour nous absolument pas. Et à propos de l'Osservatore Romano ? Eh bien, tout récemment, et j'ai la référence tout près d'ici, l'Osservatore Romano publiait dans son journal officiel du Vatican une information au terme de laquelle, disait-on au Saint-Siège, les chrétiens et les catholiques devraient s'accoutumer prochainement à la pensée que d'autres vies intelligentes peuvent exister dans l'univers que la pensée intelligente de l'homme sur la Terre. Alors que les témoins se manifestent, les organismes de recherche le souhaitent vivement. C'est en effet seulement par la confrontation du plus grand nombre possible de ces témoignages que l'on pourra progresser vers leur interprétation. Belgique, Sobebs, Société belge d'études des phénomènes spatiaux, 26, Boulevard Aristide-Briand, 1070, Bruxelles. France, Lumière dans la nuit, 43 400, le Chambon sur l'Ignon. Ou encore, Groupement d'études de phénomènes aériens, 69 rue de la Tombissoire, 75 014, Paris. Cette émission a été réalisée avec le concours pour l'image de Philippe Leroux, Pierre-Michel, Céline Fares, pour le son Jacques de Fivre, Mario Graziano, Jean-Claude Leborgne, montage Jean-Michel Rebaub, en titre Claude Schmitt, mixage Jacques Delsal et Marcel Carlier, conseiller André d'Archeville. Documents Sobebs, Lumière dans la nuit, magazine Le Point pour les dessins humoristiques, magazine spécial pour le croquis de l'Oklahoma. Québec à路, Rhône Maxime, C'est parti. Merci. France Votrest Sous-titrage ST' 501